Les experts ont également révélé, rélevé que la Jeep Lexus, contact à l'intérieur, moteur alimé, climatisation à marche, ne pouvait se fermer que de l'intérieur. De deux, il a été constaté également des éclaboussures de sang sur les sièges avant et ainsi que sur les sièges avant gauche, donc du siège du passager et également au niveau du siège arrière qui était mouillé d'éclaboussures de sang. On a également trouvé l'arme qui était utilisée, donc l'arme qui, la suite c'est que c'est l'arme du garde du corps. Alors, partant de ces éléments, au regard de la blessure, puisqu'il a également constaté, puisque dans la scène du crime, on a été dans un premier état, été amené également à étudier le corps, puisque les enquêteurs de scène étudient également le corps. Ce sont des éléments visuels, ce qui est différent de l'autopsie qui entre en profondeur, dont ils ont retrouvé des éclaboussures partout, on a retrouvé la douille et on a retrouvé également l'arme, non pas sur les sièges, mais juste à côté du corps de M. Okende. Alors, pour la commission des analyses de la scène et de la balistique, et d'ailleurs c'est la commission qui a déposé le premier rapport, il a conclu que les blessures, ou les blessures, il faut parler en termes de blessures, puisque le constat c'est que l'arme a été utilisée à bout touchant, c'est-à-dire sur la tempe du côté droit, et la balle est sortie du côté gauche, et est sortie au niveau de l'anti-pluie de la portière arrière, la portière devant gauche, c'est-à-dire la portière du chauffeur. Et cette balle avait une ligne ascendante oblique du bas vers le haut, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Deuxième élément, c'est que l'arme est utilisée, et c'était enrayée, après la première sortie, après la première utilisation. Donc l'arme s'était enrayée, et la conclusion de la commission c'était qu'il est impossible, premier élément, qu'on puisse, disons, comment dirais-je, Donc on ne peut pas, en utilisant l'arme, et que si quelqu'un était avec lui dans le véhicule, il était impossible qu'on puisse trouver des éclavoussures de sang dans le siège. La conclusion c'est qu'il était seul dans le véhicule, puisque au niveau du siège chauffeur et passager, il y avait sa veste, il y avait deux appareils, Et le tout était imbibé des gouttes de sang. Et la morpho-analyse des traces de sang, qui est une spécialité également, a révélé que c'était des projections, après l'impact de la balle au niveau de la tente. Donc si quelqu'un était au niveau de ce siège, on ne pouvait pas trouver de sang sur le siège, et également sur les habits et téléphones qui s'y trouvaient. De même, également, au niveau du siège arrière, c'était également imbibé des gouttelettes de sang, ici de cette projection, du fait de l'impact de sang. Et les trajectoires également, la trajectoire également de la balle, du bas vers le haut, gauche vers droite, indiquait que la personne a utilisé contre elle-même l'arme. Or, s'il s'agit d'un passager ou d'une autre personne qui utilise l'arme, les trajectoires ne peuvent pas être obliques de bas vers le haut. Donc, c'est soit de façon horizontale ou de haut vers le bas, puisqu'il y a eu une pression. Or là, la tête a été inclinée vers la droite, puisque la tendance, c'est qu'on met l'arme sur la table et on penche la droite vers là où se trouve l'arme. Ce qui fait que la sortie ne peut être que de façon ascendante. Ce qui a fait que la commission, après ces éléments, ait y conclu, à ce que les défunts s'étaient auto-infligés ces blessures. Ce qui, du reste, a été également confirmé par l'autopsie. L'autopsie, qui a été précédée d'abord par un examen de scanner, a reconfirmé par la présence de poudre de balle à l'entrée de l'orifice de la plaie au niveau du côté droit, qu'effectivement que cela ne pouvait se faire que lorsque l'on tire à bout touchant. À bout touchant, l'arme étant sur la tempe et que la balle part, les poudres demeurent. Ça ne se disperse pas, mais ça se demeure et on a trouvé une masse noirâtre tout autour de la plaie. Ce qui a confirmé, c'est que les experts en balistique avaient déjà dit dans leur premier rapport. Et la conclusion, c'est que M. Cheribé Aukende est mort à la suite de l'hémorragie résultant de la blessure ou des blessures causées par l'arme par lui-même utilisée ces jours. Voilà la conclusion de l'autopsie. Sous-titrage ST' 501